salut à ma rider on se trouve pour une vidéo un peu spéciale donc c'est une vidéo unboxing donc c'est pas vraiment un peu unboxing tout simplement parce que j'ai déjà ouvert le colis mais je voulais vous le faire parce que j'ai vraiment été surpris du contenu de ce colis donc j'avais envie de vous présenter puis ça peut vous intéresser parce que ça reste quand même dans le mx tout simplement le masque le nouveau passe de show clé donc le air break mx que vous pouvez trouver un dans les alentours de 150 euros donc c'est un investissement je vous dis toujours tout de suite le prix comme ça vous serez pas surpris à la fin c'est vrai c'est un investissement mais je trouve que c'est un bon investissement pour un masque tout simplement parce que la pleine propriété que d'autres masques n'ont pas donc déjà il ya quand vous achetez le casque vous faut savoir que vous avez directement cette petite mallette donc pour le transporter avec une petite fermeture là pour l'ouvrir tout vraiment sympa et dès que vous recevez le colis d'exposer dedans donc il ya un carton autour quand même que j'ai déjà balancé parce que j'ai reçu le masque à peu près une semaine et je n'ai pas trouvé le temps de vous faire donc je vous fais maintenant donc on va tout de suite l'ouvrir donc c'est une petite fermeture basique pour l'ouvrir hop comme ça voilà donc moi je vais replier ça comme ça voilà en dessous donc moi j'ai rangé le masque dans l'étui parce qu'en fait il faut savoir que il ya un étui aussi avec donc il ya la pochette comme ça plus l'étui en tissu un comme on trouve avec tous les autres masques donc ça je vous montrerai après je vais finir par le contenu de combien dans la boîte donc vous avez ce qui est vraiment sympa c'est que vous avez une forme en plastique moulée là pour vraiment accueillir la forme du masque en fait comme ça dès que vous mettez le masque dedans il se balade pas il est vraiment bien bloqué à son endroit quoi il bouge pas et on peut vraiment mettre avec le tissu il n'y a pas de souci donc il y a vraiment tout pour bien protéger le masque pour conserver le plus longtemps possible donc en plus vous avez forcément la petite notice donc que personne lit et que je garde quand même on sait jamais je passe peut-être la garantie ou aucune idée donc je la garde quand même je la mets dans la petite sacoche là il ya une petite poche donc sympa pour mettre des trucs si vous mettez des trucs dedans donc le plastique bien sûr on peut l'enlever si vous voulez enlever utiliser la sacoche autrement pour quand vous partez en vacances trousse de toilette etc vous pouvez donc vous avez les tir off donc avec un donc moi je n'ai pas besoin vu que j'utilise pour le bmx donc j'ai pas vraiment besoin de tir off parce que c'est tout simplement j'ai pas le temps de les enlever en course et pour les mix c'est sympa donc il ya un deux trois il ya quatre tir off donc rendu avec donc ça permet de commencer au début donc vraiment toujours petit papier pour le protéger et tout je sais pas si j'ai pas vraiment regarder spécialement s'il y avait un film dessus je crois qu'il ya un film en plus mais je sais pas on pourra vraiment regarder j'ai pas plus regarder ça les tir off parce que ça m'intéresse pas vraiment ça c'est vraiment une partie qui m'a plus intéressé c'est en fait je sais pas si vous avez bien le voir dans le vidéo c'est qu'en fait c'est un film qu'on colle sur le masque directement donc là il est bleu mais faut savoir que ça y est c'est qu'un film transparent des deux côtés et si on l'enlève il est totalement transparent transparent il se voit plus donc c'est vraiment sympa il y en a deux comme ça moi j'en ai déjà mis un sur mon masque parce que je l'ai essayé ce week-end et c'est vraiment sympa de leur part de mettre ça parce que ça fait vraiment en plus les tireurs vous avez trop de protection sur l'écran et c'est vraiment sympa avant de réussir à rayer l'écran il faut vraiment y aller ou pas avoir de chance c'est vraiment sympa donc on va revenir au niveau du masque donc je vais ranger tout ça dans la boîte ce qui est sympa c'est que tout rentre en fait aussi dans la boîte pas vraiment entassant comme mais ça rentre voilà on va essayer de remettre ça parce que c'est pas évident à remettre voilà donc j'ai enlevé la boîte je vais mettre le masque donc je vais déballer le masque donc je vais sortir du tissu tout simplement donc le voici ce fameux masque j'espère que ça va pas trop gêner avec les reflets de lumière d'ailleurs il est méchant de traces de doigts ouais voilà c'est déjà un peu mieux donc c'est le comme je vous disais les airbreak mx donc les tout nouveaux treuilly au clé excusez moi donc voilà moi je l'ai pris en tout noir avec l'écran fumé en noir parce que j'aime bien les masques tout simple comme ça ça va avec toutes les tenues et sachant que je vais changer de tenue en septembre je sais pas encore ce que je vais vraiment avoir donc autant qu'à d'un masque comme ça pour être sûr que ça aille avec toutes mes tenues donc en design est assez sympa je vais faire le tour de l'élastique toujours sont ces mêmes élastiques partout avec le rip les trois bandes de rip de côté pour pas qu'ils bougent je vais essayer comme je vous ai j'ai essayé ce weekend et c'est vraiment sympa il est vraiment très cool donc voilà donc la particularité de ce masque donc pourquoi j'ai acheté celui-là et pas un autre au clé moins cher c'est qu'en fait pour la visibilité vous pouvez voir que l'écran est super large en fait contrairement à d'autres masses donc j'ai mon autre temps sur le masque là mon dragon fly je crois oui ça doit être ça la marque donc là à côté bon il est complètement sale jusqu'à jamais pour faire de quand je vais au boulot en moto on voit pas trop la différence comme ça donc je vais vous sortir directement l'écran si j'arrive à le sortir voilà ça va être plus simple de vous montrer comme ça en plus qu'il est jaune celui-là donc on va bien voir la différence donc si je le colle en fait en bas par rapport à l'autre vous pouvez voir que ouais déjà il ya pratiquement 1 cm là j'ai un bon doigt au dessus si je colle plus ou moins en bas donc il est vraiment plus large au niveau de la hauteur donc je vais essayer de pas le rayer quand même ça serait bête et après au niveau largeur c'est à peu près les mêmes de toute façon on est restreint par l'ouverture en largeur du casque donc ça reste toujours à peu près la même largeur même si je pense que niveau de l'ouverture à l'intérieur si on regarde on va pas trop voir mais à mon avis le haut clé à l'intérieur au niveau des mousses est plus large que mon dragon fly mon ancien donc lui c'est plus une taille standard de masque en fait c'est un peu les masques qu'on trouve partout et comme les clés qui sont plus plus abordables sera plus la taille de mon dragon donc voilà donc si notre spécificité de ce masque vous avez pu voir que sur celui là j'ai assez galéré à enlever l'écran c'est assez galère et surtout galère à remettre parce qu'en fait vous voyez que vous avez des petits pitots là pour ceux qui connaissent pas vraiment un système de masque et qui ont d'autres systèmes mais c'est un peu partout j'ai toujours vu comme ça et que dans le masque après vous en avez là je pense que vous allez voir là vous avez un petit du coup faut tous les reclipser un par un et ça c'est bon qu'on change l'écran même si on change pas souvent mais ça c'est bon je vais essayer de vous mettre là pour pas que ça fasse de reflète de la lumière et voilà et donc la particularité de ce haut clé c'est qu'en fait vous avez des petits systèmes là et là en fait c'est que vous tirez dessus vers le bas et vous les écartez voilà vous voyez que ça s'ouvre en fait comme ça c'est pas évident à montrer dans la vidéo mais je vais faire de mon mieux voilà ça s'ouvre comme ça et tout simplement en fait là où il ya l'écran qui dépasse un peu là vous avez un petit cran là comme vous voyez hop et vous le soulevez comme ça vous vous forcez un peu mais il se déclipse tout seul en fait d'un côté une fois que vous l'avez mis de l'autre côté d'un côté ça part tout seul de l'autre côté voilà bon déjà déjà l'écran est déjà formé vous avez vu avec la rapidité que je l'ai enlevé en fait en plus je vais vous montrer et puis là il n'y a pas tous les systèmes de picots et tout il est vraiment fixé que par les deux bouts d'ailleurs vous pouvez voir un peu je pense à l'écran que j'ai collé dessus donc on voit vraiment pas du tout on voit vraiment la limite en haut là et pareil en bas il prend pas tout la largeur du masque mais il est quand même il prend quand même une bonne partie il est super facile à poser il suffit de bien l'appliquer de ce que d'un côté il ya les trous prévus pour les attaches tir off et justement en déroulant comme ça on l'applique très facilement il faut juste faire attention de pas faire de bulles mais il ya plein d'astuces par exemple la carte de crédit etc pour bien l'appliquer et voilà vous voyez pouvoir qui gêne pas du tout et que c'est vraiment la même couleur quoi que le masque sans cette protection donc et pour le remettre c'est toujours aussi simple voilà vous avez un petit bitonio là qui dépasse et là vous avez une fente en fait vous avez dû le voir là et du coup on va on reclipse bien dedans hop enfin on reclipse pas on met vraiment la taille là on force un peu plus pour l'autre côté pour qu'il prenne vraiment la forme et qu'il se clipse bien cette fois ci de l'autre côté et voilà donc une fois clipsé hop on referme hop et voilà l'écran est changé alors que celui là si je commence à vouloir remettre l'écran donc ça déjà être plus galère je sais pas vous éblouir avec la lumière donc faut vraiment hop clipser par en haut et clipser tout le tour après vraiment faire vraiment tour par tour etc et c'est c'est déjà beaucoup plus long qu'on va vraiment tout reclipser hop mettre au niveau de du nez etc c'est c'est vraiment plus long même si je commence à avoir l'habitude mais c'est vraiment ça reste encore galère donc je vais quand même finir de le remettre comme ça vous avez plus voir la différence de temps pour remettre entre les deux déjà surtout là on fou ses doigts partout quand on fait ça donc on a besoin de leur nettoyer après alors que le haut clé il n'y a pas vraiment besoin de mettre ses doigts un peu partout d'ailleurs voilà voilà donc voilà c'est même si j'ai pas mis trop de temps là voilà mais c'est déjà plus galère à remettre des masques comme ça le traditionnel que ce haut clé là qui est vraiment super rapide à remettre donc voilà je pense que j'ai fait le tour de l'unboxing toujours les petites aérations là pour vraiment qu'il n'y ait pas de buée c'est un masque c'est un écran anti buée aussi il faut savoir et voilà il s'adapte sur à peu près tous les masques sur tous les casques excusez moi parce que moi j'ai un casque de bmx et du coup c'est un peu plus fin etc donc le masque un peu plus imposant dessus mais il passe très bien au niveau de l'élastique il tient très bien je ai mis comme je disais je me suis entraîné avec samedi il tenait super bien il rentre pile poil dans la forme du casque donc limite sans élastique même il tiendrait puis avec les fixations là ça permet de vraiment comparer à un masque comme ça en fait qui est là sur le côté bah ça c'est les haut clés qui sont pratiquement tous comme ça mais en fait c'est si votre masque qui est un peu plus large il va ça va tirer comme ça et votre masque sera pas bien collé à votre visage alors que là les haut clés qui ont une forme un peu plus courbée ça permet que et puis qu'ils soient attachés par là ça permet vraiment de bien coller le visage et qu'il n'y aille pas de courant d'air etc qui passe en dessous ou debout pour ceux qui font de la moto donc c'est vraiment appréciable donc je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous présenter sur ce haut clé donc c'est bon donc je reviens je vais le remettre je vais le ranger dans la boîte comme ça ce sera fait pour quand je vais aller m'entraîner hop on va le remettre comme ça dans la petite sacoche il y a vraiment plein de protection pour vraiment le garder longtemps et puis on peut se dire heureusement à ce prix là quand même mais c'est vrai que sur les sites qu'on regarde c'est pas souvent précisé exactement ce qu'il y a avec on a souvent un peu de surprise des fois on a des trucs en plus des fois on a des trucs en moins donc c'est sympa voilà ça évite de voir changer l'écran trop souvent donc voilà je referme vraiment très pratique il ya même une petite poignée là c'est pour le prendre c'est vraiment à trimballer partout il ya ça rentre tout seul dans un dans une valise avec votre tenue c'est vraiment super contrairement un masque ou qui vous savez plus facilement qu'on a juste le tissu là même si on est sûr qu'ils soient pas abîmés qu'ils soient vraiment protégés dans sa boîte le plastique donc voilà je pense que j'ai fait le tour de cet homme boxing j'espère que ça vous a plu donc comme je vous disais c'est mon premier unboxing c'est ma première vidéo aussi en irl vous aurez pu découvrir mais fabuleusement et donc j'espère que ça vous a plu mais si je reçois d'autres colliers de gens là je vous en ferai avec des petits packs comme ça enfin pas qu'entre guillemets parce que je vais recevoir mon pantalon mais ça c'est pas vraiment lieu d'avoir un unboxing vu qu'il y a juste un pantalon etc donc on verra bien ce que je vais vous faire donc bah j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo donc moi je vous dis à la prochaine c'était mxr gamer ride in peace mxr gamer ride in peace mxr gamer ride in peace